Je pense qu'il y a un manque d'organisation dans les hôpitaux et un manque de personnel, je pense aussi. Il manque de soins, pas de soins vraiment, mais un petit peu de pouvoir parler avec les infirmières, les aides-soignantes, tout ça. Il n'y a pas assez de contacts. Si on tombe malade, on a la chance de pouvoir aller voir un médecin, même si on n'a pas beaucoup d'argent, parce que d'abord, ça ne coûte pas une fortune. Les dépassements d'honoraires, lors d'une intervention. Ça, on y a passé, il faut donner 250, 300 euros. Et encore. Et même plus. Et même davantage. Les soins se font très bien à l'hôpital. Je ne pouvais pas avoir de rendez-vous, alors je suis allée aux urgences, et là on m'a dit que c'est 4 à 6 heures d'attente. Davantage de médecins, déjà. Davantage de personnel hospitalier. Ouvrir plus de lits au lieu d'enfermer, évidemment, ça coûte de l'argent, mais ça, c'est un choix de société aussi. On peut même bénéficier du care payant, ce qui permet de pouvoir se dire, bon, voilà, si aujourd'hui ça ne va pas, ou demain ça ne va pas, je ne vais pas devoir rester chez moi parce que je ne peux pas payer le médecin, ou que je ne peux pas aller à l'hôpital. Et ça reste une chance incroyable. Moi, je suis sage-femme, donc je pense qu'il faut améliorer le réseau Ville-Hôpital, afin de permettre aux gens qui vont consulter, peut-être aux urgences, d'être mieux orientés, et d'aller voir en première intention, pour la médecine de proximité, leur médecin généraliste. Vous montez le nombre de lits et du personnel au niveau des urgences, et pourquoi pas rendre plus attractif, surtout la médecine générale en ville ? On nous demande notre avis, moi je veux bien, si on en tient compte.